Alors et oui oui c'est Kitekpo, ça c'est deux panneaux chouler que j'ai installé, et chaque panneaux chouler est 95 watts que j'ai, 95 watts 10.32 ampère, chaque panneaux chouler est 95 watts que j'ai, alors pour que j'ai le panneaux chouler, pour que j'ai le bon rendement au niveau du panneaux chouler là, premièrement, il faut que j'ai une bonne inclinaison et une bonne orientation, inclinaison c'est, je vois inclinaison, je vois inclinaison c'est en 18 avec 20 avec 35 degrés que j'ai, mais en Haïti, 18 avec 22 degrés, 26 degrés, les panneaux chouler ont mis un bon, alors vérifiez que j'ai écrit les panneaux chouler là, entre 18 jusqu'à 26 degrés, pour que j'ai un bon rendement, pas menant les inclinaison avec 18 degrés pour combien, alors la base panneaux chouler là, c'est Optimist Service, qui fait le bon moins, on a toujours contacté, nous vous avez des détails pour Optimist Service, côté que, bien rapide, on a mis une base panneaux chouler avec un bon angle, un bon angle, côté que le panneaux chouler là, a mis un bon soleil, et 9h, 10h, on se voit bien, bien réchargé, et maintenant Optimist Service, tout ça qui gare à part avec Fironie, logiquement, barrière, tout ça qui gare à part avec Fironie. Alors, c'est que les techs pour déjà, ça c'est deux panneaux chouler que m'y est installé, 55W, après que m'a l'essayant à part pour m'a remonté nous, rendement que y'a bon moins, actuellement là, les 10 joules pour combien 11 joules, avec 34 ampères, déjà, c'est que m'y a une bonne bonne joule au niveau de système PAM, elle est basée m'a toujours full charge, full charge, beaucoup j'aime déchargé, et beaucoup j'aime éter l'invite à mieux fois. Alors, on gare de plaque chouler, et la plaque chouler, c'est qui ça? M'garde vous m'en, et yéyé, il m'en compare bien, je vais m'garde, ok? Ces VEGA chouler, et panneaux chouler là, c'est 145W, 155W panneaux chouler, avec 18.9V sortis par nous, et 22.8V open voltage, et 10.92 ampères. M'garde vous m'garde, je vais m'garde, donc, donc, c'est de mettre la plaque chouler là, vous n'avez pas la plaque là plus bien, mais c'est fait le bon ça qui vient plus avec les gages ok ça c'est la plaque pour la panneau sur l'eau là, ça c'est la plaque pour la panneau sur l'eau là, ça c'est la plaque pour la panneau sur l'eau là c'est mon nom qui s'est allé, alors c'est PlayTechPro, fabliez toujours et te connecter avec chanel là, partagez et abonnez pour qu'il y en a fait formation sur l'installation de system photovoltaïque, l'installation d'inveteur, assemblage et l'inveteur automatique c'est PlayTechPro, nous voulons en bas pour nous agrécier, on peut gérer ce qu'il veut au niveau de son tirégulateur là c'est une partie de la panneau sur l'inveteur dans l'inveteur, car je vais voir les batteries de 100 A et je vais regarder que nous avons deux batteries de 180 kWh à chaque fois sous 2 ans et dans le niveau de l'église combien ampère combien ampère batterie avec 13 volts maintenant l'église 20 batterie avec 13.2 volts et m'a 33.3 ampère qui est allé qui est allé je vais le max m'a 390 watts nous voyons les 2 volts Il y a un bon, un bel rendement. Il y a un bien installé. Et il y a un maximum de 13.1 volts. Qui, voltage et au niveau de sortie et relateur sur le batterien. Logiquement, le batterien avec un bon voltage. Il y a presque à 40%. Ok, il y a presque à 40%. Et là, maintenant, il y a 33.3 ampère qui a le soubattri. Ok, si que un apéraj sa a le soubattri m'nan. Pendant que pa gen y a 15 charge qui connecté. Batterie m'nan ap fokop. Batterie m'nan ap crazy parce que batterie ap charge tout rapide. Ok, là maintenant, il y a un panneau qui a charge de batterie m'nan la. Avec 33 ampère. Devant nous, il y a 95 watts. Parce qu'il y a un MPPT. Là, pour que il y a 33 ampère. Qui sorti, a dit que m'gon bel, 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 bel redban. Ok. Si, par exemple, si, par exemple, si, par exemple, m'pas de ge charge. M'pas de ge charge. A dit que, voilà, maintenant, aksement la, m'y a un MPPT. Parce que 2 laptops, 2 laptops, 2 laptops m'en gen qui sou une fête là. 2 laptops, 4 bar kop téléphon. Et, à peu près, à peu près, 6 lots de téléphone. Qui sou une fête là, capro chargé. Et, n'a pas de ge, m'avec 33 ampère. Mais, par contre, si, m'pas de ge, m'pas de ge, m'pas de ge tout. Et, à peu près, ça, m'pas de ge, m'pas de ge, m'pas de ge, m'pas de ge, m'pas de ge. Mais, nous, là, nous, là, nous, là, nous, là, m'pas de ge, m'pas de ge. 33 ampère. Et, qui, là, je le peux pas te dire correctement. Et, bû, tout, et, bû, tout, capro chargé. Aie, aie. Capro chargé. Aie. Ok. Capro chargé et, iglala, ok. Alors, iglala, ce sont iglala, j'ai, m'apte si, s'il y a, avan, que m'pas de ge. Et, pour m'pas, je m'pas de ge, m'pas de ge. Déjà, avec PwM, non. le fait les sa yo 10 je on j'aime bien peu près 17 jusqu'à 20 pégal sur adrien mais avec mpp t à nouer comme dit jusqu'à 34 pégal sur adrien c'est que le yo max et le yo max sauf que m'il est échauffe mon niveau de au niveau du fil conducteur yo parce que fil conducteur la m'a pas fait le pouce d'automéage a passé et l'eau de la baisse à base alors mon guère j'ai dit qu'il m'a changé du cesseria il est mis enregistré sur et fils conducteur donc vous avez vous dit ce qui sont encore calé calibratoires car les batteries moins qu'on change pas ce que les commences et choux bon alors oui c'était pour déjà pas blé que l'offre installation au 4 j'ai été coupé pour ça la surcoute diagnostic pour tes est tout le système qui va faire sur l'installation photovoltaïque et le système automatique par exister au lim et je peux calculer ensemble pour qu'il y ait un plus bon système pour qu'il y ait toujours de l'énergie alors c'est Grétecpo abonnez, partagez et like chaque vidéo Sous-titrage ST' 501